Les 5 machines ou les 6 machines dont je vais parler dans cette vidéo ont le pouvoir de te transformer ta vie. Ils peuvent te faire passer de millionnaire à milliardaire ou bien de zéro à millionnaire. Ça dépend des cas dans lesquels vous vous trouvez. La plupart du temps quand j'en parle, beaucoup de gens croient que c'est des mensonges simplement parce que nous sommes trop habitués à consommer. Nous sommes habitués à juste acheter des trucs et nous ne sommes pas habitués à produire des choses. Mais l'un des moyens le plus rapide pour pouvoir s'enrichir c'est de produire. Et quand vous produisez, vous vous rendez compte que vous pouvez en une heure de temps produire jusqu'à 6 millions de francs CFA de chiffre d'affaires de marchandises mais 10 000 euros de marchandises. Donc à la journée, vous pouvez finir avec 10 millions à 80 millions. Ces genres de machines vont t'aider. Et une des choses aussi c'est que 90% de bénéfices sont sur ces machines là. Donc vous allez voir les machines qui promettent le mieux en Afrique qui vont vous permettre réellement de gagner de l'argent qui vont vous permettre de faire exactement du bénéfice et où le marché est déjà là. L'erreur que beaucoup de gens commettent c'est que dans le choix des machines dans lesquelles ils vont travailler ou dans le choix du business avec lequel ils vont évoluer, ils vont choisir des choses où il n'y a pas de demande. Dans le cas pareil, il y a énormément de la demande. Dans les prévisions de la Banque mondiale, la population d'Afrique va doubler dans les 30 prochaines années. Et comment est-ce que toi tu peux faire pour en tirer profit ? Tes familles peuvent en tirer profit comme ces gens là qui avaient profité de la révolution industrielle dans les années 1800, c'est-à-dire au début du 19e siècle et qui ont fait de l'argent en Europe et qui sont devenus des milliardaires qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te présente 5 à 6 machines, ça dépendra de comment est-ce que vous réagissez dans les commentaires, qui vont être game changing en Afrique. La première machine, ce sont les machines à briques. Les machines à briques, nous en avons visité des usines, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Vous avez visité des usines où on fabrique des briques. Vous savez, l'un des gros problèmes qu'on a en Afrique, c'est que les briques se gaspillent. Les gens gaspillent du ciment, ils gaspillent du sable, ils gaspillent de l'eau, ils gaspillent leur main de briques, ils gaspillent leur temps et l'argent de la personne qui investit. Mais si vous investissez dans les machines à briques, ça peut changer réellement beaucoup de choses pour vous. Il suffira de pouvoir convaincre les gens et de leur montrer qu'en réalité, ils perdent énormément d'argent. Et vous allez voir. Donc, regardons ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les machines à briques. Vous allez voir, c'est impressionnant. Un ouvrier peut peut-être taper une brique. Le temps de fabrication d'une seule brique par un ouvrier, ça peut avoisiner rapidement les 5 à 10 minutes. Le temps de mettre là-dessus, de taper, d'aller retourner, de verser par terre, de revenir. Et vous courez dans tout ça là, vous courez encore le risque. Les briques se cassent. Vous avez cette machine qui vous permet de faire des briques où des briques sont solides immédiatement. On peut poser des trucs sur les briques. Vous pouvez mettre sur la brique et ça peut fabriquer des milliers de briques par heure. Vous avez bien entendu, des milliers de briques par heure. Avant de parler des opportunités que ça peut vous ramener en Afrique, regardons ensemble le processus de fabrication de ces briques-là. Parce que nous avons visité des usines qui fabriquent ces briques-là dans le China Business Strip. Le voyage dans lequel nous avons amené des gens en Chine pour pouvoir leur faire découvrir les opportunités d'affaires qui existent en Chine. Voilà le malaxeur. Vous allez voir qu'ils sont en train de mettre les briques dedans. Pour pouvoir malaxer, vous pouvez mettre du ciment dedans et tout. Vous allez voir que plus tard, ils vont rajouter de l'eau. Donc, ça permet en fait de mettre le temps de... Vous savez, le temps où le maçon va prendre la pelle avec le ciment versé. On ne connaît pas le dosage du ciment. Tout ça, vous voyez. Donc, ça, c'est... Ils sont juste en train de faire une démonstration. D'accord ? Ils ont fait la démonstration. Et dans la démonstration, vous allez voir que là, c'est réellement en train de malaxer et c'est vraiment très, très, très puissant. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire là. Et plus tard, ils vont rajouter de l'eau. Donc, ça veut dire que tous les éléments sont réunis ici. Vous pouvez rajouter de l'eau. Vous pouvez rajouter du sable. Vous pouvez rajouter du ciment. Un certain dosage. Donc, ça facilite le travail. Si tu es architecte, maintenant, tu sais exactement la quantité de ciment qu'il faut, la quantité de sable qu'il faut et la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir faire le boulot pour pouvoir vous produire des briques. Je vous rappelle que ces machines peuvent produire jusqu'à 1700 à 2000 briques par heure. OK ? Vous allez le voir maintenant dans la démonstration. C'est énorme. Ils vont commencer à produire les briques. Mais là, vous voyez que ce sont les participants que nous avons amenés en Chine. OK ? Et voilà. Donc, ici, il a rajouté de l'eau. Vous allez voir, il va rajouter de l'eau. Donc, la machine est vraiment très simple à utiliser. Et ça, ce sont des choses qui vont changer, qui vont changer la donne en Afrique. Ça va permettre à beaucoup de gens de se faire de l'argent parce que c'est vraiment encore très rare. Les seules personnes qui le font, je pense qu'ils ne seront pas contents qu'on n'en parle. Mais vous pouvez vous lancer dedans. Et ça, c'est un business où vous savez exactement les quantités qu'il faut, le nombre de briques qu'il faut. Donc, même si tu es salarié, tu as acquis une machine comme ça, du maté au soir, tu connais la quantité de briques qu'il faut fabriquer pour pouvoir faire le travail. Donc, vous allez voir que ici, le malaxeur va finir son boulot. Et ça va monter, d'accord ? Ça va monter ici, dans un entournoir. Et c'est cet entournoir-là qui va fabriquer, mouler. Ça va distribuer maintenant les briques. OK, ça va distribuer dans les moules qui vont sortir, les briques. Là, elle est en train de présenter un peu ce qu'il en est, d'accord ? Donc, si vous voulez savoir ce qu'il a dit, allez sur sa chaîne, vous allez découvrir tout cela. Le sable qui a été mélangé avec de l'eau et tout ça va remonter pour être versé dans un entournoir. Donc là, ils sont en train de trier un peu comme ils ont cassé des briques. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que la machine est puissante. Donc, le sable, ça va le mélanger facilement parce que ce sont des briques qu'il a malaxé. Voilà, l'entournoir va être rempli par ce produit-là. Donc, pour faire le comparatif avec le pays, c'est en ce moment que les maçons sont en train de mélanger le sable, en train de faire tout ça. Votre machine a déjà fait le boulot. Vous n'avez pas besoin de 10 maçons, 10 oubliés. Tout le boulot est fait par cette machine-là. Et dans tous les cas, ce sont des produits qui vont être vendus dans tous les cas, d'accord ? Vous aurez des gens qui vont vous... Il y a des gens qui fabriquent des briques. Un peu plus tard, je vais vous présenter le type de briques qui sont fabriquées. Il y a plein de briques. Vous pouvez fabriquer tous les types de briques possibles, même jusqu'au pavé, tous ces trucs-là. La machine sait le faire et ça fait des quantités astronomiques. Genre, vous pouvez pavé jusqu'à un hectare en moins... En fait, vous avez la quantité pour pavé un hectare en moins de 2 heures de temps. Donc, ça, c'est game changing. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo va changer. Ces machines peuvent changer ta vie d'entrepreneur. Ça va changer ta vie de constructeur, d'architecte, d'aide, etc., etc., OK ? Donc, on va voir la prochaine étape. Ça, c'est l'étape la plus importante parce que vous allez voir que la machine va faire tout le boulot. Donc, vous allez voir des dizaines de briques sorties chaque minute. Et ça, c'est ce qui est réellement assez intéressant. Donc là, le Chinois est en train de démarrer la machine. Il va démarrer. Vous voyez le sable qui est en train d'être versé là, le mélange qui est là. Et à la fin, vous n'allez voir que des briques. Et je rappelle que c'est une machine que vous pouvez utiliser pour faire soit de la location, pour des chantiers. Vous pouvez faire des briques et revendre vous-même. Sincèrement, vous n'avez pas d'ouvriers à vous casser la tête. Vous voyez que depuis, c'est une seule personne qui a fait des briques pour tout un immeuble. Voilà. Vous allez voir ici, vous-même comptez vous-même. Vous allez voir, il y a au moins une trentaine à une quarantaine de briques qui sont sorties là d'un coup. Regardez, ça ne fait pas encore une minute. Ici, là, vous allez voir des briques qui vont encore sortir. Donc, si vous êtes dans un métier, vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire pour autonomiser ma femme ou autonomiser telle personne, ça, c'est des machines. Tu achètes ça. Tu n'as même plus besoin d'envoyer Western Union à quelqu'un. Tu lui envoies ça et tu te dis, mais mon gars, je te donne peut-être de l'argent pour du sable et du truc-là et vas-y. Si quelqu'un veut louer, il loue. Et tu peux lui faire des briques sur place, il ramasse. Regardez comment la brique est solide. On peut poser même des choses dessus. Donc, ça veut dire que même si tu fais 100 kilos là, tu peux monter sur cette brique-là. Ça, c'est incroyable. Et vous allez voir que c'est une seule personne qui s'en occupe. Regardez. Comment est-ce qu'on ne peut pas devenir riche avec ce genre de choses-là? Ce que les gens passent trois jours à faire, tu le fais en 30 minutes. Alors ici, vous allez voir qu'on peut réaliser différents types de briques avec ça, des pavés. On peut réaliser des designs différents. D'accord? C'est ce qu'elle est en train de présenter là dans l'usine. Vous allez voir, il y en a plusieurs catégories. D'accord? Ça dépend de votre imagination. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez... Tout ce que le client va vous commander, vous pouvez le réaliser. OK? Alors, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé par rapport déjà à cette présentation que je t'ai faite par rapport aux machines de briques. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est le moment de le faire parce que je suis sûr que tu es sérieux de pouvoir découvrir les nouveautés par rapport à comment s'enrichir dans le négoce, principalement avec le négoce de la Chine. Ceux qui ne sont pas encore téléchargés ma formation gratuite sur le négoce de matières premières, le lien se trouve dans la description pour pouvoir le faire. Le deuxième type de machine que tu peux trouver et qui va réellement, littéralement, changer la vie des gens en Afrique et qui va rendre d'autres personnes milliardaires en Afrique aussi ou dans la diaspora. Ce sont les machines de transformation de manioc. Vous allez voir récemment, le gouvernement caméraudais a pris une décision qui va favoriser beaucoup plus le remplacement de la farine de blé par celle du manioc pour pouvoir faire le pain, pour faire tout ce qu'on veut faire. et le manioc, c'est l'un des produits les plus transformables au monde. En Afrique, vous allez voir que de plus en plus vous allez dans les restaurants africains, dans les épiceries africaines en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Moi, j'ai vu beaucoup de gari. Le gari, c'est un produit qui est très, très demandé. Non seulement les Africains le demandent, mais beaucoup d'autres nationalités aussi vont le demander parce que ça, c'est imposé à tout le monde. Ne restez pas là-bas pour que les Chinois le fassent. J'étais surpris de voir que les Chinois produisent plus d'Achèquais que des Camerounais et que des Ivoiriens alors que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'Achèquais. Mais simplement, c'est que les gari, ils ont découvert une opportunité. Ils se sont rendus compte qu'on peut faire de l'Achèquais simplement avec une machine qui va pouvoir processer le manioc. On met le manioc dedans et à la fin, ça sort ce que vous appelez soit du gari, soit du bobolo pour les Camerounais, le chiquang, tous ces trucs-là. Et aussi, le manioc permet de faire beaucoup de snacks, donc les apéritifs. Il y a des apéritifs qu'on peut faire à Bac de manioc qui sont des trucs faciles à faire. Le manioc permet aussi de pouvoir le rajouter dans la semoule qu'on fabrique. Au Togo, je sais qu'il y a énormément d'ethini qui vont sécher le manioc, l'écraser et le mettre dans la pâte avant de le préparer. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez transformer même sur place en Afrique surtout et envoyer maintenant dans d'autres pays ou bien revendre sur place après les emballages. On va réellement se focaliser sur ce genre de choses-là à l'avenir parce que vous savez que le blé, de plus en plus, on s'est rendu compte que l'Afrique dépend trop du blé et comme l'Afrique dépend du blé, on cherche des alternatives pour pouvoir le faire. Les Chinois, ils le font, ils font les machines et ils font aussi la transformation. Beaucoup de gens chez nous ne vont pas acheter ces machines-là. Eux, ils vont l'acheter et le faire. Vous allez à Château Rouge en France, c'est incroyable. Il y a énormément de Chinois. Déjà, la majorité des gens qui vendent les nourritures africaines qui rentrent dans la consommation des repas de tous les jours, ce sont les Chinois. Comment ils en sont arrivés là, c'est simplement en transformant ces produits-là et en les revendant sur le marché. Pendant que nous, les Africains, on se bat pour des boulots chez McDo, on veut faire des ménages en Europe, eux, ils sont là pour pouvoir faire des business et ça marche réellement. La troisième opportunité qui va réellement changer des vies en Afrique et enrichir beaucoup de gens, vous n'allez pas l'imaginer, ce sont les machines de briques à charbon. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous allez en Afrique, le charbon, ça s'attache dans des sachets et ça se vend à 200, à 500 et tout. Mais vous allez constater que de plus en plus, il y a des machines que tu peux acheter 500 dollars, 1000 dollars. Ces machines-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces machines-là vont pouvoir te permettre de transformer du bois, des déchets de bois, des serbes sèches ou bien quand vous allez chez le menisier, tout ce qui est raboté comme ça, les déchets de ça, vous allez le transformer en charbon. Alors, quels sont les avantages de ça? Le premier avantage est environnemental. Vous savez, en Afrique, on a énormément de forêts. Quand je prends des pays, par exemple, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, le Gabon, ce sont des pays où il y a énormément de forêts. Mais quand il y a des forêts, ça dit qu'il y aura des arbres qui vont mourir tout seuls. Généralement, moi, quand je fais le tour, je vois des branches d'arbres qui sont mortes et ces branches d'arbres-là vont servir en fait à la fabrication de charbon. Donc, c'est de la matière première facile à trouver, de la matière première presque gratuite parce que vous allez simplement proposer aux gens de les débarrasser de ça et aussi de la matière première en cas de lagage. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le lagage. Le lagage, c'est simplement de pouvoir enlever les troncs morts sur les arbres. Il y a des spécialistes en France pour ça. Récemment, je parlais avec un jeune garçon qui faisait un bac professionnel en lagage. Donc, le lagage, c'est que il y a plein de troncs d'arbres qui sont morts, des parties de l'arbre qui sont morts et ils vont se débarrasser de ça. Ils vont aller et ils vont prendre 1500 euros pour ça. Ça fait un million de francs CFA. On n'a pas l'habitude en Afrique de le faire mais il y a des arbres qui sont en train de mourir. En fait, l'objectif c'est que quand les troncs d'arbres vont mourir, ça va tomber sur des gens. On ne veut pas que ça tombe sur des gens donc on va faire de l'élagage par rapport à ça. Donc ça, c'est une grosse opportunité pour toi qui a envie d'utiliser ces débris-là. Déjà, tu sauves l'environnement parce que tu nettoies l'environnement et ça te permet de faire du charbon. Et le gros avantage de ça aussi, pourquoi est-ce que ça va réellement marcher? C'est simplement parce qu'en Afrique, vous imaginez un peu, vous voyez les vendeurs au bord de la route, les dents, les maquis et tout. Il y a un vrai problème, c'est que le charbon, ça donne de la fumée. Donc même si tu ne fumes pas de la drogue ou de le cannabis ou bien de la cigarette, tu auras fumé durant toute ta vie à cause de ce charbon-là. Il y a des machines qui permettent de faire le travail idéal et c'est un travail en une fois. C'est-à-dire que quand tu le bois, tu le mets dedans, tu allumes la machine et tu fais sortir derrière à la fin du processus du charbon. Regardez comment les gens souffrent chez nous pour pouvoir faire du charbon. Il faut brûler le bois, le mettre dans une creuse de sable, des trous, on met ça dans le sable, on met des herbes dessus, on fait des choses. Des fois, même si tu ne comprends pas, moi, je n'ai jamais compris ce processus-là. Ça, on met des jours et après, on te dit que le charbon est prêt, on met dans des sacs bizarres et il y a encore une opportunité là-bas, c'est que vous allez prendre des sacs qui sont de très bonne qualité et vous allez prendre des machines à coudes vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses machines dès le départ. Vous pouvez prendre une partie de la machine qui transforme le bois en charbon et une autre machine qui va coudre en fait ou bien vous avez des gens qui prennent des machines ça coûte 100 dollars, 50 dollars, tu couds, tu mets juste le fil dedans et ça coud les sacs là. Je vous conseillerais de privilégier des emballages qui seront en papier parce que ça permet, c'est biodégradable et ça peut être encore réutilisé dans d'autres conditions. Je sais qu'au pays, des gens utilisent ça pour comme des emballages quand on achète des petits produits, etc. Grosse, grosse opportunité dans ce secteur-là pour des gens qui ont envie réellement de pouvoir gagner de l'argent à travers le charbon et l'industrialisation. Très rapidement, les clients que vous pouvez avoir, ce sont les restaurants, ce sont les bonnes dames qui vendent dans les marquilles au pays, ce sont des gens qui sont occupés et qui ont envie d'aller par exemple à la plage, qui ont envie de faire un barbecue un peu loin de la ville. Ils n'ont pas envie de trimballer un sac parce que le problème du sac en plastique c'est que non seulement ça ne respecte pas l'environnement donc on détruit un peu le pays, ensuite c'est jeté dans la nature et en troisième chose ce n'est pas pratique alors que l'autre ça a un bras que vous pouvez prendre donc c'est facile, ça ne salit pas la maison et ça ne salit pas les voitures. La quatrième machine dont je vais vous parler et qui est une grosse opportunité j'en ai réellement parlé et récemment nous avons amené des gens en Chine pour regarder cette opportunité-là c'est le packaging. Vous savez les Africains aiment le beau malheureusement les produits africains sont moches vous avez envie d'aider des gens des fois vous achetez des produits parce que vous dites oui black, proud, je ne sais pas comment on appelle ce genre de choses-là et vous vous rendez compte que malheureusement ce qui va se passer c'est que tu achètes un produit qui est moche et quand le produit est moche ça veut dire que tu n'auras pas envie comme Alain le dit souvent le président Mugabe a dit que les hommes n'ont pas de rayon X pour pouvoir détecter si une femme est bonne à l'intérieur ou une soeur à une bonne maman c'est à travers la forme que l'homme réfléchit au fond et l'être humain est comme ça à travers la forme quand vous voyez un produit qui est super emballé vous pouvez faire x4 x5 sur le prix de vente je donne l'exemple simplement du charbon on en parlait tout à l'heure vous avez du charbon qui coûte 100 francs CFA vous l'emballez correctement le même poids le même charbon vous le vendez vous le vendez 5 fois plus cher à 530 000 francs CFA vous voyez qu'il y a une énorme opportunité dans le secteur des emballages et comme vous voulez me voir on est parti dans des secteurs où en Afrique on a de la nourriture qui pue un peu ça ne pue pas mauvais mais ça dégage de l'odeur même si c'est une bonne odeur à Roissy dans les aéroports ils sont en train de guetter les Africains qui ont des grosses valises parce qu'ils se disent que les gars ils se débarquent avec de la nourriture qui pue et pour eux ça pue leur fromage pue le fromage français pue ça pue mauvais mais ça se mange mais pourquoi est-ce que ça se transporte simplement à cause de l'emballage et il y a des emballages tellement hermétiques que ça te permet en fait de fermer la chose à une certaine manière je vous ai parlé de snacks de plus en plus d'Africains veulent manger des snacks et quand vous voulez manger des snacks pourquoi est-ce que vous allez acheter le snack tout le temps vous allez dans les supermarchés le snack c'est dans une bouteille tout le temps c'est dans une bouteille on veut aussi des snacks qui sont emballés de la bonne manière dans des petits sachets qu'on peut utiliser ou bien des emballages papier qu'on peut pouvoir utiliser les transporter quand vous voyagez beaucoup de gens vont voyager et quand ils vont voyager ils vont prendre en fait des produits et les mettre dans des sacs ensuite les emballer avec du carton ensuite les emballer avec du scotch marron tout ça malgré tout ça le produit va se détériorer et une dernière chose aussi ce sont des gens qui veulent amener des liquides tu veux amener des liquides à l'extérieur tu es obligé d'avoir de bons emballages il y a une grosse opportunité dans le secteur des emballages de tout type de produits que vous pouvez avoir en Afrique surtout dans l'alimentaire les épices les légumes la nourriture toutes ces choses là vous allez les emballer et vous allez faire énormément d'argent en les revendant le cinquième type de machine que vous allez acheter ou bien qui représente une grosse opportunité pour les africains en ce moment ce sont les machines de fabrication de couches les couches pour bébé c'est un secteur énorme imaginez quelqu'un qui a un enfant l'enfant doit se changer 4 à 5 fois par jour parce qu'il fait pipi il fait caca tout le temps on a besoin de couches mais malheureusement qui produit des couches en Afrique si vous en connaissez dites moi parce que j'ai envie d'aller acheter chez lui les couches c'est une grosse grosse opportunité en Afrique les machines à couches vous pouvez en avoir avec un petit prix vous avez des machines en Chine et vous faites des produits de qualité imaginez votre type d'affaires on a doublé avec des gens qui font des jumeaux moi je suis papa de jumelles donc je sais que moi mes jumelles tout ce que je vais acheter comme ça j'en achète fois deux tout ce que je dois acheter en achète fois deux surtout les couches et Dieu seul sait que les couches c'est à dire un truc je me suis toujours vous posez la question un truc dans lequel les enfants vont pisser et chier ça coûte la peau des fesses et tu es obligé d'en acheter deux à chaque fois vous voyez donc c'est vraiment une grosse opportunité pour toi qui regarde cette vidéo parce que ça va te permettre réellement de rentrer dans un marché quasi vierge il n'y a que des produits importés et forcément si tu fais une bonne distribution et que tu fais une bonne publicité tu te mets bras et corps le vrai problème des africains pourquoi les choses ne marchent pas c'est simplement parce que les gars ils ne se battent pas pour pouvoir vendre leurs produits ils ont leurs produits restent chez eux à la maison ils regardent la télé ils disent oui ça ne marche pas je cherche des clients je ne trouve pas vous devez sortir vous devez aller dans les foires vous devez passer partout où il y a de la promotion sur tous les réseaux sociaux vous devez être là pour dire voilà la couche 100% africaine et vous faites des démonstrations vous mettez les bébés dedans vous faites vous faites les bébés font pipi et quand les bébés font pipi et les gens se rendent compte que les couches ça marche donc naturellement vous faites réellement beaucoup d'argent ça c'est une opportunité celui qui va le prendre il va faire énormément d'argent il n'y aura forcément pas que du sourire mais quand tu te mets à bas le corps tu détectes tous les problèmes qu'il y a tu les résoutes c'est une opportunité en milliards de dollars et une des choses aussi que je voulais te dire c'est que la population africaine est en train de croître à une vitesse exponentielle donc même la Chine arrive à un moment ils ont les matériels pour le faire mais que dirais-tu de pouvoir créer ça de pouvoir acheter une machine comme ça à quelqu'un qui veut faire affaire avec toi et qui est sérieux en Afrique pour pouvoir gérer la production et pouvoir faire de l'argent la dernière opportunité dont je vais te parler qui est la sixième c'est les machines de déshydratation donc toutes machines de déshydratation ce sont des machines qui quand vous prenez des fraises vous prenez de la banane vous prenez des épices comme le gingembre l'ail les oignons les feuilles vous aspirez ce sont des machines qui vont aspirer l'eau qui est contenue dans ces fruits là parce que 90% c'est de l'eau quand on va aspirer l'eau de ça il ne va rester que la poudre et ça c'est beaucoup plus facile à transporter et beaucoup de gens en ont besoin vous voyez dans les cuisines ici je suis venu dans des supermarchés en Chine je suis allé dans des supermarchés en Allemagne dans ces pays là je me suis rendu compte que ce sont des gens qui réfléchissent juste plus que nous et ils agissent beaucoup plus que nous nous on est on est câblé sur TikTok en train de danser on est câblé sur Netflix on est câblé sur des bachelors mais eux ils sont en train de réfléchir et quand vous prenez le gingembre le vrai gingembre de l'Afrique ça totalement ça change le game parce que le vrai gingembre de l'Afrique c'est vraiment du bio ça peut être exporté partout et vous êtes là pour pouvoir le faire avec une machine de déshydratation vous aspirez tout l'eau qui est dedans ça devient une poudre qu'on peut utiliser dans les restaurants moi je vois ça ici dans les supermarchés comme je l'ai dit vous voyez des choses incroyables vous avez la poudre de tout simplement qu'est-ce qu'il fait c'est une machine ce n'est pas des gens qui ont réinventé les choses voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo qui a été super longue si tu as aimé abonne-toi si tu veux ce genre de contenu là aussi dis-le moi en commentaire et si tu as envie de démarrer un business de négoce avec la Chine négoce de matières premières abonne-toi à la chaîne et télécharge la formation gratuite sur le négoce de matières premières et si tu as envie aussi que je te crée une formation sur le négoce avec la Chine tu me diras et on va voir dans les jours à venir comment est-ce possible en attendant ciao